Dans cette séquence, nous allons voir comment nous allons trouver une solution d'équiprobabilité pour le modèle infini du choix d'un nombre entre 0 et 1. Donc on est toujours dans ce cas de figure-là, on choisit un réel, compris entre 0 et 1, 0 et non compris, et x, c'est la variable aléatoire qui est égale à un nombre réel. Donc on avait vu qu'ici, on était dans un modèle infini. Donc le problème, c'est que comme x prend une infinité de valeurs, donc on ne pouvait pas dresser le tableau de probabilités, donc du coup, il va falloir qu'on regarde d'autres probabilités. Et on avait vu dans la séquence d'avant que dans ces cas-là, puisqu'elle prend une infinité de valeurs, x, c'est une variable aléatoire continue. Et que dans ces cas-là, au lieu de regarder des probabilités ponctuelles, c'est-à-dire des probabilités du type P de x égales à quelque chose, on va s'intéresser à des intervalles. Et si on se pose la question, si on regarde, on aimerait trouver la probabilité d'obtenir un nombre entre 0 et 0,5. Donc si on traduit, ça veut dire qu'on veut calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 0,5. Dans ces cas-là, puisque ici, si je suis sur l'intervalle 0,1, comme je suis à la moitié de l'intervalle, 0 à 0,5, c'est normal qu'au niveau de la répartition, on en ait 1,5. Et en fait, cette probabilité de 1,5, elle reviendrait également à la probabilité, ça serait la même probabilité, que d'avoir un nombre entre 0,5 et 1. Ça revient exactement au même. Mon intervalle, si je coupe en deux, a priori, j'ai autant de nombres à gauche qu'à droite. Donc maintenant, on va continuer sur ce principe-là, avec un principe assez naturel de calcul de probabilité suivant la répartition dans l'intervalle, avec des petites questions. Merci. Merci.